Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans ce nouveau billet de votre émission Congo Story, une émission qui relate la version moins connue au grand public de l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est un bonheur et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du christianisme au Congo avant la colonisation belge. Le christianisme au Congo Alors, le christianisme au Congo a été apporté premièrement par les Portugais vers la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Aujourd'hui, nous allons découvrir également comment ce christianisme-là fonctionnait. En découvrant le Congo, les Portugais apportèrent au premier contact un christianisme qui était agressif et intransigeant, auquel reposait, auquel présidait Saint Jacques Matamor. L'expédition de Diego Cao à l'embouchure de l'actuel fleuve Congo a inauguré un dialogue entre le roi du Portugal et celui du Congo. Après cela, le souverain africain a adopté le christianisme comme religion et également les échanges de lettres et les missions diplomatiques étaient multipliés. Les Portugais apportèrent au premier contact non seulement de la diplomatie, mais surtout le christianisme. Ce fut une lutte multiséculaire de peuples de la pénicile ibérique contre l'islam. Alors, la seconde christianisation du Congo a été l'œuvre des Capucins, dont la plupart étaient des Italiens, mais aussi des Espagnols. C'était à partir du XVIIe siècle également qu'on a vu des Capucins venir s'installer pour apporter la seconde christianisation. Ce christianisme était moins brutal et doucement éducatif, contrairement au christianisme apporté par les Portugais, qui était, on a dû au début, un peu plus agressif, mais aussi intransigeant. Lorsque les Capucins arrivent au Congo pour apporter le second christianisme, ils découvrent un obstacle majeur de la polygamie qui semblait être abordé de manière plus circonspecte et plus réfléchie. Les Capucins font converger autour du personnage de Saint-Jacques, les valeurs chrétiennes, qui a été proposé aux Congolais. Pour les Capucins, Saint-Antoine apparaîtrait comme le médiateur dont on attend les saluts, dans l'uniforme et dans la maladie. Alors on va parler de leur arrivée au Congo, les Capucins, ils vont arriver en 1645. Ils ont été accueillis comme des féticheurs de l'être suprême envoyés des Roms par les Saint-Pierre. Là, c'était une appellation des Congolais, comment ils considéraient les Capucins ? Ils les considéraient comme des faiseurs des miracles, comme des féticheurs. Au milieu du XVIIe siècle, ils étaient encore considérés plutôt comme des féticheurs que comme des éducateurs. Alors les missionnaires, quand ils arrivent au Congo, ils avaient la mission non seulement d'apporter de la religion, mais surtout la mission d'apporter de l'éducation. Étonnés de voir à tout moment les Noirs venir se confesser devant eux, les missionnaires espagnols et italiennes vont interroger les Noirs. Ils vont apprendre que beaucoup de ceux qui confessaient souffraient d'un mal quelconque dont ils étaient guéris aussitôt près. Alors les Congolais considéraient les missionnaires espagnols et italiens, qu'on appelle les Capucins, comme des tomaturges, des faiseurs de miracles, dont on allait avoir non seulement les miracles, mais aussi surtout la guérison sur tous les maux qu'on souffrait. Alors ici, on se retrouve devant deux paradigmes. Le premier paradigme, c'est les paradigmes des Congolais qui considéraient des Capucins ou les missionnaires catholiques comme étant des tomaturges, des faiseurs de miracles, alors que les missionnaires, pour eux, c'était pour prêcher les saluts. Alors, on a aussi vu que les Congolais estimaient beaucoup plus la guérison du corps dans l'ère christianisme qu'ils ont acceptée, surtout vers le XVIIe siècle. En cela, on peut bien illustrer l'exemple des textes des Kavazi qui rapportent dans un exemple du roi Don Garcia II qui fut persuadé en 1645 que les ravages d'une invasion des sauterelles étaient un châtiment des dieux. Pour les rois Don Garcia, les péchés n'étaient pas encore expiés de ses ancêtres ou de tous les royaumes. Don Garcia II va expédier donc à Rome un Capucin chargé d'obtenir une réconciliation. Les missionnaires étaient considérés non seulement comme des faiseurs des miracles, mais aussi comme des médiateurs entre le royaume et le Saint-Siège. L'entrave la plus sérieuse de la christianisation au Congo fit sans doute l'attitude réticente des autorités ecclésiastiques à l'idée de créer un clergé autochtone. Les noirs voulaient avoir aussi les prêtres noirs dans cette église. Pourtant, dès 1518, un fils d'Afonso Ier qui s'appelait Enrique, il fut sacré évêque, mais il rentrait au Congo en 1521 et il va mourir après en 1526. Bien qu'Afonso Ier ait sollicité le même titre pour ses deux neveux, mais cela ne sera pas accordé à ses Congolais. Enrique restera donc le premier et le seul évêque noir de l'ancien Congo. Donc, les Congos ont connu aussi un évêque noir qui s'appelait Enrique, donc on note très bien. Alors, dès la fin du XVIe siècle, à travers tous les XVIIe siècles, il a été constamment question de fonder des séminaires en Afrique noire pour former un clergé noir. Mais il n'allait rien résulter des cancers. Seuls les jésuites ont maintenu Assa Salvador du premier quart du XVIIe siècle jusqu'en 1669, où ils l'ont abandonné à un cortège où ils formaient des clergés noires. Cela ne parlait pas proprement d'un séminaire. Les sources anciennes font allusion à des prêtres noirs à Assa Salvador dès le XVIe siècle, mais il n'est représenté que rare exception et il n'en sera toujours ainsi. Donc, on avait un problème dans un Congo où on voulait avoir aussi des prêtres noirs, tandis que des côtés de missionnaires, on ne voulait pas accorder cette liberté ou on ne voulait pas accorder cette autorisation d'avoir des clergés noirs. Il y a eu pas mal de controverses dans la compréhension du christianisme chez les Congolais avant la civilisation, dont on va évoquer à la suite de cette émission. Les jésuites rapportent que les Congolais de cette époque croyaient qu'ils n'auront jamais à mourir. Pour les Congolais, la croyance en l'immoralité ne serait qu'une promesse chrétienne d'une vie éternelle, saisie selon une optique africaine comme le prologement de la vie corporelle. Donc, pour les Congolais de cette époque, lorsque quelqu'un mourait, ils disaient qu'on l'a emporté. Pour eux, ils étaient aussi en face de l'acceptation d'une nouvelle croyance en celle qu'ils croyaient déjà, qui était liée au culte des ancêtres. Pour eux, les gens ne mouraient pas, mais les gens étaient appelés dans un autre monde dont ils pouvaient aussi les invoquer après un temps. Une décennie après, Raimundo Dadicomano écrit en 1798 sur le christianisme à ses propos. Il va donner quelques anecdotes sur le christianisme au Congo. Il décrivit Pour lui, les Congolais estimaient et désiraient être des chrétiens et se disaient être honorés qu'on n'ose pas les appeler par mépris de païens. Pendant ce siècle, pour les Congolais, la christianisation s'était par les noms. Par peur de s'appeler païens, les Congolais voulaient être des chrétiens pour être considérés comme des hommes pieux. Il ajoute que les Congolais de cette époque demandaient la communion sans être confessés. Et si alors le père refusait cela, ils étaient offensés. Dans ce cas, pour se venger, il donnait au missionnaire un fétiche. Le fétiche, fait d'herbe, des racines d'animaux vénimeux, avait rendu les missionnaires malades pendant plus d'un mois. On y voit dans une société où les gens croient au christianisme, qui était aussi lié au fétiche. Alors, on peut bien le remarquer, quand un père refusait la confession au Congolais, il l'envoyait un fétiche. C'est vers le 19e siècle que le pentecôtisme va émerger comme une nouvelle branche du christianisme au Congo. Ces mouvements revendiquaient les retours aux sources de la spiritualité biblique sur un modèle de l'église primitif, qui était considéré comme pentecôtiste. Parler en langue, prophétie, vision, guérison, c'est ce qu'on y voyait dans cette religion. Les pentecôtistes modernes étaient à la recherche d'une révalorisation de tout ce qui était écrit dans les Nouveaux Testaments autour de l'œuvre du Saint-Esprit. Du point de vue du protestantisme, Sébastien Fack précise que le pentecôtisme est issu du méthodisme, mouvement des sanctifications, qu'ils emprêtent aussi les baptêmes. Il y avait l'immersion du converti et au christianisme afro-américain, c'est-à-dire il y avait l'enthousiasme, mais il y avait aussi la possession par les Saint-Esprits. Avant, les Capucins qui amèneraient la première religion au Congo n'avaient pas toutes ces caractéristiques-là. On n'avait pas de vision, on n'avait pas de l'enthousiasme et surtout de la possession par l'esprit. Ces mouvements, reconnus un développement mondial, notamment en Afrique subsaharienne, où on peut y voir ici dans notre pays, le Congo. Alors, on l'a bien vu aujourd'hui, on a parlé de l'histoire du christianisme au Congo. On peut bien retenir que le christianisme a été premièrement apporté par les Portugais avant d'être secondé par les Italiens et les Espagnols du Capucin. On a bien étudié l'histoire du christianisme. Ça n'a pas commencé avec l'arrivée de Belges et surtout ça a commencé avec l'arrivée des Portugais dans notre pays. Alors, le christianisme a connu des moments, des controverses, mais aussi et surtout des moments alumbiqués parce que les Noirs avaient, hormis le fait de croire au christianisme, ils avaient aussi d'autres croyances et surtout ça a été lié au fétiche, lié au queue des ancêtres, lié au statut. Et c'était des controverses qui mènent à ce que ces christianismes soient parfois réprimés et parfois ça a apporté l'agressivité dans la manière de répandre la bonne nouvelle. Alors, l'élément de la civilisation ou l'élément de la colonisation dans notre pays, on peut bien noter que le christianisme a joué un rôle très important dans la colonisation parce que là où les armes ne pouvaient pas entrer, les christianismes pouvaient entrer et persuader notamment les peuples autochtones pour céder leur terre. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. On va se retrouver au prochain numéro. Pour aujourd'hui, ces billets s'arrêtent là. Prenez bien soin de vous, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada